Connu comme l'un des meilleurs virtuoses des percussions, Ganga et Bata, l'artiste béninois. Ola Dipo Abiyala alias Dja Baba est avec nous. Bonsoir. On va écouter un extrait de votre concert à l'Institut français de Cotonou et on en reparle. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc comme souvent, vous chantez en Yoruba, votre langue natale, et on vous voit jouer aussi de l'Omele Bata. Omele Bata, oui c'est exactement ça. Avec vous, qui avec le Ganga sont des tambours sacrés qui accompagnent les cérémonies vaudoues. Oui. D'ailleurs vous dites, je communie avec les percussions Bata car elles sont les seules capables de reproduire les intonations et les rythmes de la langue Yoruba. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Vous savez, les percussions en Afrique en général, au Bénin, sont des instruments de communication. C'est des instruments de communication dans tous les sens du thème, que ce soit sur le plan sanitaire, sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel. C'est des instruments qui vous permettent de dire quelque chose sans pour autant ouvrir votre bouche. Et vous voyez, donc ça vous permet de déplacer des émotions d'un endroit ou d'un environnement vers un autre. Mettre les hommes, ramener des hommes qui peut-être ne s'entendent pas à une table de négociation sans pour autant dire un seul mot. C'est magnifique. Quelle diplomatie, n'est-ce pas ? C'est la diplomatie de la musique. Fusionner les percussions ouest-africaines avec le jazz, l'afrobeat et le gospel, c'est un peu ça, votre force. Est-ce que la rencontre, le mariage entre ces styles est simple à réaliser ? Moi je dirais que ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas simple, mais ce n'est pas compliqué. C'est fluide. Oui, il faut juste se mettre dans des prédispositions naturelles pour appréhender les codes qui de toute façon, de toute évidence, sont naturels. Que ce soit dans le jazz, parce que la musique n'a pas été créée, la musique existe. Vous voyez ? Et donc quand ça existe, ça veut dire que c'est dans l'espace, dans l'univers. Et quand vous aussi vous faites partie de l'univers et vous vous mettez sur la ligne droite, dans la ligne droite vraie des choses, vous pouvez sentir comme on peut sentir un penchant pour quelqu'un, un grain de... Vous voyez comment ça en est ? C'est un truc du genre. Donc vous avez cette possibilité de sentir les choses. Et à partir de ce moment, vous avez l'information et vous pouvez la traiter comme vous avez l'habitude de faire ici. Vous la traitez et puis vous pouvez essayer d'améliorer sans pour autant tendre le cou à l'originalité ou à l'originelle. En tout cas, la musique n'a pas de secret pour vous. On le voit bien. Depuis votre tendre enfance, vous êtes originaire d'une famille de musiciens de génération en génération. Vous avez été encouragée notamment par votre grand-mère, musicienne également. Oui, elle est une compositrice opère. qui vous aurait poussé à une certaine forme d'activisme social et culturel. Qu'est-ce que ça veut dire là aussi ? Vous en avez parlé un petit peu plus tôt. Absolument. Vous savez, chaque peuple a une culture et chaque peuple a une tradition. Mais tous les peuples ensemble forment ce qu'on appelle le monde. Lorsqu'il n'y aura pas de culture, lorsqu'il n'y aura pas de diversité ou de diversification, ça dépend de votre position, de cette culture et de cette tradition, il n'y a plus de monde, on ne parlera plus de monde. On parlera d'autres choses dont je ne sais pas comment il faut l'appeler. Donc, il faudrait que vous, de votre position, d'où vous venez, de votre culture, de votre tradition, de la couleur de votre peau, de votre religion, tout ce que vous englobez dans votre être, puisse matcher avec moi lorsqu'on se rencontre. Et donc, c'est de cette richesse que vous avez monté le centre culturel de Cotonou. On n'a pas beaucoup de temps pour en parler, mais on a compris que c'était ce besoin de transmettre, en tout cas, cette richesse musicale et ces mélanges. Merci, Djababa. Je rappelle que vous serez en concert le 5 octobre prochain en région parisienne. Et je vous propose donc de nous quitter avec un live de Omele Bata qui raconte en Yoruba l'importance de l'éducation dont vous parliez pour que l'enfant devienne l'homme de valeur de demain. Oui, un vrai homme.